129 euros 300 euros 550 euros 2000 euros et enfin 4000 euros c'est une question qu'on nous pose souvent sur la chaîne le calibre pourquoi une telle différence de prix sur les montres G-Shock d'ailleurs même celle-ci le modèle de base 5600 et même à 99 euros donc pour poser la question je me suis rendu 5 rues 5 coins de la bretonnerie dans le marais à OG Shock Store en fait tout simplement et je suis allé voir Guillaume salut Guillaume ça va oui Guillaume du G-Shock Store c'est le puits de connaissances ici en France si vous avez une question il est incollable donc comme j'en avais une on est allé le voir bah oui des différences évidemment la boîtier 5600 modèle iconique grâce à 33 donc la tienne oui c'est la basique bien pas de problème c'est la classe parce qu'en fait elle est vraiment très sobre il n'y a pas de souci mais tout de suite donc celle-ci c'est celle qui est passée sous le le camion de 25 tonnes c'est ça et qui résiste et qui va encore le reste et qui va donner l'heure sur la somme d'étanchéité parfait joli test après tu passes en hauteur tout de suite avec celle qui est un solaire et radio piloté d'accord grande classique aussi la GW 5610 qui est juste là d'accord qui sera pour le coup solaire et tout de suite au niveau de la batterie tu passes quelque chose de différent tu passes de 2-3 ans à 13-15 ans ok donc changement d'heure été hiver automatique ok et comme tu es très au niveau de l'heure l'heure précise à la seconde de la radio pilotage d'accord et celle-ci elle est c'est quoi la précision sur celle de base celle-ci tu seras avec à peu près une entre 2 à 2 à 3 secondes quand même sont vraiment d'accord mais je connais déjà relativement précis mais on peut faire encore mieux voilà encore mieux quand tu passes sur quelque chose qui va être totalement pièce et mode japonaise sur la GW 5000 qui sort un peu plus tard et que là en termes de fond par rapport à 5610 on sera sur un fond différent là tu auras un film au DC ok du coup tu vas accroître ton étanchéité même si elle est étanche à 200 mètres et là je te laisse la toucher même au niveau du texte de la résine elle est beaucoup plus quali beaucoup plus sauf beaucoup plus douce c'est vrai que le confort en portée on sent tout fait déjà on monte à cran poise l'attitude plus l'autre c'est ce que font viser ouais mais en termes des qualités est vraiment au dessus donc et j'avais vu aussi il me semble un truc si je te dis si je te dis si je fais des bêtises mais j'ai l'impression que même des fois dans l'affichage led et dans le rétro éclairage il ya quand même des sacrées différences suivant les modèles oui mais là depuis maintenant on va dire maintenant plus trois ans la version le module u est sorti et du coup est beaucoup plus clair le niveau de l'éclairage la durée de l'affichage qu'on est de beaucoup plus agréable donc ça c'est nous qui m'ont rajouté l'attitude donc pareil pour la tienne à 5600 bb elle va arriver vers l'océan plus la 5 et 610 la 5000 et en fait ce module permettra aussi d'avoir la date en français ok espagnol et italien voilà mais beaucoup plus clair ce que maintenant tu as même des montres tu me dis si je me trompe mais l'affichage se fait d'un coup mais redescend progressivement progressivement alors ça ce sera peut-être pour les montres qu'on va voir plus tard voilà alors qu'avant c'était tac tac vraiment ça c'était directement alors que là c'est un petit dégradé donc c'est beaucoup plus agréable qui a vraiment une attention au détail jusque même dans une montre g-shock comme quoi voilà c'est pour ça que c'est intéressant de faire cette vidéo parce que je pense qu'il ya beaucoup de gens qui nous regardent qu'ils n'ont pas forcément cette connaissance de savoir que g-shock fait des montres accessibles certes mais fait aussi des montres qui vont sur des prix beaucoup plus élevés et qui ont cette notion de qualité avec des vrais travails artisanaux je pense notamment à une mrg où c'était des c'était les mêmes artisans qui faisait les amurs de samouraï des choses comme ça tout à fait les gassan c'est la gamme gassan aussi pareil ouais c'est les artisans qui travaillaient les différents armures et armes de la garde impériale qui qui travaillent les lunettes de nos à bien sûr c'est par contre sur la baisse raccule parce qu'on n'a pas encore même sur la énergie de sim il n'y a pas encore d'artisans qui ont travaillé dessus en termes de cravure ou des choses comme ça mais par contre tu as les mêmes matériaux et puis on sera sur des titanes sur des verres de saphir donc on montre vraiment on t'accorde donc là concrètement à chaque fois on a le modèle de base auquel on vient de rajouter des specs du coup là on a fait 129 300 donc c'est l'équivalent à peu près de x2 on refait x2 avec la foule acier la foule acier à 550 ah ouais mais déjà qu'on la prend pas un bois là c'est une sacrée différence quoi t'as 100 c'est peut-être à 160 g c'est quelque chose de plus lourd tu as toujours tu gardes le fond japonaises production japonaises et assemblages japonais donc du coup tu as encore le fond visé d'accord mais c'est pas si tu vas rajouter le bluetooth ok est-ce que tu n'en es pas sur la jv 5000 donc le bluetooth qui va permettre d'avoir tout ce qui est application application et régler ta montre et ton téléphone dans l'heure principale tu as tes autres fuseaux tu fais un gros fuseau horaire et ainsi que tes alarmes et ton téléphone pratique simple et efficace et c'est vrai qu'il y a un truc qui est pas mal aussi sur l'application c'est que pour régler l'heure il y a toujours des gars qui sont en train de galérer nous on avait fait une vidéo un peu tuto sur la chaîne secondaire même temps calibre on expliquait comment régler l'heure de sa case du vg choc pourtant le tuto est plutôt simple et quand même au malgresse à l'âge c'est un vrai code de gta et c'est là au moins avec l'application il ya zéro problème quoi moi je te rassure mais aussi deux fois l'année tout en groupe de personnes qui viennent nous voir pour les mises à l'heure passer de l'été l'hiver de l'hiver l'été donc là vraiment déjà là tu vois tu vois l'environnement beaucoup plus classe l'acier et tout donc là c'est seulement que tu as pu voir dans les pubs les anciennes pubs où c'était avant que tu étais à palais déservé de palais de hockey c'était la montre c'est 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 la b5000 d'accord tu vois les cités qui donne toujours l'heure après après des coups de crosse mais on s'est pas arrêté là on a encore évolué c'est à dire dix mois en plus c'est à dire que tu perds la même chose mais tu passes du verre minéral au verre saphir et l'acier qui peut être bien classe c'est sympa mais qui peut être un peu lourd tu passes au carbone et du coup ça avec les yeux ça ne se voit pas trop je demande de la prendre en main s'il te plaît ouais alors je vais je vais garder le td et voilà plat je vais garder l'autre ah ouais et là déjà le comparatif de poids ça a rien de suite tu passes de 160 à 65 grammes 160 à 65 65 ouais donc t'enlèves 100 grammes quoi 100 grammes tout en sachant que ton poignet sera pas c'est pas cette taille là donc elle sera encore plus légère une fois fait et c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous rentre au g shock store à paris dans le marais parce que bah c'est comme ça en les prenant en main que vous pourrez vraiment vous faire votre propre avis et voir à quel point il y a une différence de poids qui est énorme différence de poids mais aussi différence de traitement des matières là je vois par exemple tu as une finition qui est assez spéciale avec ce dégradé ouais pas dans les originales qui est l'expansion de l'univers en fait d'acier justement en que la montre n'est pas arrêtée l'évolution de cette montre n'est pas arrêtée et qu'en fait est en perpétuelle évolution donc c'est ça c'est pas imprimé c'est vraiment ça c'est l'expansion de l'univers d'ailleurs en parlant de de ça ça vous fait penser la fameuse g-choc qui a été fait en IA etc avec un mouvement la g-choc avec un mouvement qui est très très belle partie qui sortit aux enchères à 460 000 quand même 460 000 ce que vous voyez là les gars on est en train de dire à vous comprenez des fois il ya des montres à 4000 ça peut paraître un peu cher pour du g-choc mais là 460 000 la montre aux enchères donc comme celle-là à 4000 elle n'est pas cher c'est une affaire c'est une affaire si tu trouves une émergie à 4000 euros c'est une affaire donc là en plus sur le plateau on en a une je vais laisser la comparer avec la carbone évidemment quand c'est que les matières sont des travaux au quotidien on ne peut pas se rendre compte c'est quoi le le poids la sensation puisque même au niveau du toucher le titel est beaucoup plus confortable que l'acier donc là déjà on voit qu'il ya une différence et si je la compare avec hop là je vais peut-être la fermer avant et là tu as beaucoup plus de détails sur la émergie par contre donc elle est quand même un petit peu plus lourd que la que l'univers on sera sur du 114 grammes ok en même temps de 50 grammes de plus mais qui est en 50 grammes de moins que la la full acier mais là tu as gardé du coup tu gardes en fond vissé de raconte pour le côté de sécurité de votre enfermoire tu vas voir quoi encore tu auras des gravures à l'intérieur contre les impressions sur les autres et surtout tombeau ton boîtier n'est pas monobloc et c'est 25 pièces c'est 25 pièces polies et assemblées à la main tu as par exemple ton émergé et les garder d'accord il me semble que le mrg c'est des plaques en or comme ça sont des petites plaques alors que sur ta ton acier par exemple ce seront les choses imprimées ok donc c'est beaucoup plus quali donc c'est une définition après tout ce qui est forcément made in japan donc on est sur des produits qui sont limités ils sont des produits con racer et ils servent évidemment la main d'un japonaise avec quelque chose d'assez pointu ok et ça c'est quoi la clientèle type justement de mrg à 4000 euros et mrg bien finis tu auras vraiment tu auras deux clientèles très distinctes tu auras celui qui a connu ben tout simplement sa première montre sa g-shock qui était à la vingtaine d'années 80 et que du coup à un cartonnage aujourd'hui et montre coup de coeur donc c'est plaisir à avoir sa sa g-shock la première jour en version ultime en titane et la pression le collectionneur de montre montre en général de toutes marques et qui va avoir la g-shock qui est un peu plus rare d'accord ce que ça c'est quoi c'est des éditions limitées comme une production limitée sur les mrs sur les autres émergés certains modèles qui seront numérotés mais de base tout émergé sont qui sont des petites productions à l'échelle à l'échelle mondiale on se parle de produits qui sont vraiment à moins de 5000 pièces sur du casio mondialement bravo c'est très peu de choses ok c'est très très peu et ça peut monter jusqu'à combien du coup les prix chez casio au delà de la pièce unique oui au delà de l'exceptionnel à 400 soit 100, 2024 2024 on va annoncer 9000 euros ce sera disponible en plus ici d'ailleurs donc grosso modo pour faire un peu le récap on a le modèle de base et chaque fois qu'on vient augmenter en termes de prix on vient rajouter en fait que ce soit des matières des spécifications des complications de la qualité sur les matériaux qu'est ce qu'on pourrait rajouter par exemple puisqu'il ya les matériaux il ya les spécifications il ya je sais au niveau de l'écran led aussi qui appellent à des surtout les c'est surtout le la personne en face dans dans ce que nous on a qui va se retrouver c'est clairement sur le client qui voudra ça émergique vraiment des collections et qui sera la montre un peu bavard qu'il va en a qui peut jouer quelques actions ses amis et celui qui prendra là à 120 euros la première solaire ça sera vraiment deux deux utilisations différentes mais qui part d'un module commun ok c'est ça quand même devoir que se dire que ce me dit ce mode ce module pendant ce module de la 5600 vraiment avoir différents aspects de la résine à haute titane en passant par carbone ouais c'est quand même très sympa 40 ans après quoi que c'est vrai qu'on a appris la 5600 parce que c'est vraiment le modèle je sais le modèle le plus iconique ans c'est le modèle pour moi je pense de la de la marque sont nommés noirs que ce serait un peu la star smith de charles de chez les chocs le modèle phare phare michael après plus tard évidemment on est d'autres modèles un peu plus tard les 90 avec la 6900 qui arrive des géasons et 70 un peu plus tard l'ensemble on est sous l'air de la 2100 mais tous ces modèles n'existerait pas sans à 5600 c'est pour ça toujours j'ai à tout le monde on ne peut pas on ne peut pas faire ça cette montre là en fait il n'y a pas de 5600 il n'y a pas d'arrêt et chaque montre j'ai choque on rappelle un cahier des charges qui est quand même bien précis tout à fait 20 mètres 200 mètres 200 mètres minimum et on rappelle aussi que pas forcément toutes les montres casio j'ai choque j'ai choque parce que ça prend les chocs donc j'ai un vrai cahier des charges voilà c'est la montre résistante c'est la montre du barreau d'heure que vous pouvez amener de partout et comme l'a dit guillaume il ya encore plein d'autres modèles à découvrir de vous dire donc si cette vidéo vous a donné envie en fait de mieux vous renseigner par rapport à la marque n'hésitez pas parce que j'ai choqué tellement de modèles et j'ai l'impression que toutes les personnes qui commencent à collectionner des jeux chocs ça devient maladif un peu comme les baskets un peu comme les baskets quand on commence on peut vite tomber dans le truc mais effectivement c'est bien de passer sur les les repérés sur la tête c'est cool c'est bien pas de problème mais c'est vrai que qu'on chante de m qu'on chante sur les matériaux clairement la prise en main c'est important ce que souvent ça arrive qu'on repère un modèle en ligne et une fois au poignet ben en fait ça ne fit pas plus que ça ou inversement on vient chercher un modèle est arrivé au magasin on découvre quelque chose d'autre et en l'essayant ben en rester et c'est la douté des fonds exactement et bien sur ce n'hésitez pas encore une fois à vous rendre à la boutique j'ai choc dans le marais à paris vraiment plein de jolis modèles et je te dis merci dios merci à pour la présentation il n'y a pas de souci à très bientôt ciao